Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment installer l'extension Updraft Plus Premium lorsque vous avez déjà installé la version gratuite sur votre site. Donc, pour ce tutoriel, je pars du principe que vous avez donc déjà installé et activé Updraft Plus et je vais vous montrer comment faire en sorte d'installer la version Premium sans perdre vos réglages. Donc, pour ce faire, vous allez vous rendre dans l'onglet Extensions installées. Vous descendez jusqu'à Updraft Plus, vous désactivez. Ensuite, vous redescendez jusqu'à Updraft Plus et vous cliquez sur Supprimer. Alors, ne vous inquiétez pas, vos réglages restent enregistrés en base de données. Et ensuite, vous allez, donc si vous avez une extension de cache, oui, qui vous indique qu'il faut vider le cache. Enfin, WP Request le fait. Si vous utilisez une autre extension de cache qui ne vous avertit pas, faites-le. C'est toujours mieux. Et donc ensuite, vous cliquez sur le bouton Ajouter une extension. Et donc là, vous allez ensuite cliquer sur Téléverser une extension. Vu que c'est une extension Premium, elle n'est pas disponible sur le dépôt officiel WordPress. Donc, vous avez précédemment téléchargé l'archive sur votre PC, clé USB ou tout autre super personnel. Donc, vous allez chercher, donc, Updraft Plus, la Premium, la dernière version, elle doit être là. Donc, vous cliquez sur Installer, comme pour n'importe quelle extension Premium que vous avez installée. Et une fois qu'elle sera installée, vous cliquez sur Activer. Et vous pourrez vérifier que, ensuite, que vos réglages sont bien conservés. Vous pourrez même éventuellement les personnaliser. Vu que vous avez des options supplémentaires avec la version Premium d'Updraft Plus. Vous pouvez, notamment, si vous sauvegardez à distance sur un support comme Dropbox, par exemple. Dans la version gratuite, vous ne pouvez pas faire de sous-dossiers pour chaque site. Tandis que là, avec la version Premium, si vous avez plusieurs sites, vous pouvez créer des sous-dossiers. Ce qui est pratique pour retrouver ces sauvegardes. Donc, pendant que je parlais, vous avez vu, j'ai cliqué sur le bouton Activer. Et là, encore une fois, il faut vider le cache. Et ça y est, notre extension est installée. Et une fois que le cache sera vidé, je vais vous montrer qu'on retrouve bien nos réglages. Voilà. Donc, je clique sur le menu Réglages. Et vous voyez qu'on retrouve les réglages prédéterminés. Dans ce que je vous disais, les réglages supplémentaires, c'est là, dans Dropbox, vous allez pouvoir mettre, donc, créer un dossier spécifique à ce site. Et vous allez pouvoir paramétrer aussi l'adresse d'email vers laquelle vous voulez recevoir les rapports. Donc, vous pouvez déterminer ensuite des options. Envoyer un report uniquement en cas d'existence d'avertissement ou d'erreur. Moi, je le coche, comme ça, ça m'invite d'être envoyé d'email tous les jours, puisque je gère plus d'une centaine de sites. Et la seconde option, lorsque la méthode de ce cache par email est activée, envoyer également la sauvegarde. Voilà. Et la dernière chose, dans les réglages avancés, voilà, vous pouvez... Donc, je vous laisse regarder un peu les différentes options. De toute façon, je vais faire un tutoriel de paramétrage d'Optraff Plus Premium. Je vous invite à regarder plus tard. Voilà. Les deux options que je voulais vous montrer, qui sont importantes, quand même, c'est ici, supprimer la sauvegarde locale. C'est-à-dire que si vous faites une sauvegarde à distance, comme moi, je le fais sur Dropbox, par exemple, mais également sur d'autres supports, il n'est pas forcément utile de conserver des sauvegardes sur votre hébergement. Alors ça, ça va être surtout important, si vous êtes limité en termes de place sur votre hébergement. Après, si vous avez de la marge, si vous avez un espace disque important, je vous conseille de conserver la sauvegarde locale. Ça vous permettra, notamment, quand vous voulez faire une restauration, non pas suite à piratage, mais suite à erreur, par exemple, de gagner un peu en vitesse de restauration. Et la dernière option, qui est très importante, à mes yeux, c'est celle-ci, qui vous permet, donc, de faire en sorte qu'une sauvegarde soit automatiquement faite pour chaque mise à jour, que ce soit mise à jour de WordPress, d'extension ou de thème. Donc ça, c'est très important, puisque ça vous évite d'avoir à le faire en manuel avant de faire vos sauvegardes, en sachant qu'une sauvegarde peut planter. Voilà, donc vous cliquez sur enregistrer et les réglages sont faits. Voilà, j'en ai maintenant terminé pour ce tutoriel vidéo et je vous dis à bientôt pour un tuto plus complet sur les réglages et l'utilisation de Traff Plus Premium. Ciao !